bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis après le guide pour les free players on passe à présent au guide des mid spender avec qu'est ce que c'est qu'un mid spender sur call of dragons on va parler très rapidement aussi des deux nouveaux commandants légendaires qui viennent tout juste d'être annoncés mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouvez toutes les infos les actus sur call of dragons et tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne les amis dont je vous le disais juste avant le petit guide il fait plaisir revenons-en à cette annonce qui est liée à un event sinon on n'aurait jamais su voilà les deux nouveaux commandants légendaires qui vont arriver dans call of dragons à savoir théodore et forondil alors à ce stade au moment où je record cette vidéo bien évidemment on n'a pas d'infos juste lilith qui a farlight qui a organisé un event pour les joueurs qui s'est fini d'ailleurs le 7 août il ya quelques jours pour deviner les talents et prédire les skills de ces deux commandants on le voit il y a un humain il y a un elf qu'est-ce que vont être leur talent je pense qu'il y en a un il est plus lié à tout ce qui est infanterie on le voit son armure et son épée l'elfe est ce que ça va être encore de la cavalerie des archers un mage on ne sait pas bien pour le moment à ce stade là on n'a vraiment aucune info mais on va rapidement être fixé il devrait sortir très prochainement on passe donc à ce guide comme je vous le disais et pour aller sur ce guide on va encore une fois utiliser le site guide of dragons un site extrêmement bien fait selon moi je trouve vraiment c'est très intéressant leur façon de présenter les choses et on va donc étudier leur guide midspender je vais vous faire quelques recommandations en plus alors déjà qu'est ce que c'est qu'un midspender pour eux vous le voyez selon eux un midspender c'est quelqu'un qui va dépenser entre 100 et 5000 dollars ou euros très probablement dollars mais c'est pareil malheureusement la conversion est de 1 1 par mois attention par mois il ne le précise pas mais on est bien sur une dépense mensuelle être un midspender évidemment on est toujours derrière les walls les baleines et mais généralement on est dans le top 50 du serveur attention ils le disent ce guide doit être suivi après avoir suivi le gris le guide des free to play des free players puisque tout ce qu'on va faire là doit être fait en plus du guide des free players alors qu'est-ce que on va apprendre dans ce guide ce qu'il faut acheter déjà et là je vais vous donner mon avis mais regardez ils disent l'objectif principal et pour un midspender est d'aller aussi vite que possible sur les t4 puis arriver à faire les t5 prendre la route la plus rapide pour l'été 5 c'est vraiment important l'été 5 je suis en train de m'y attarder vous allez voir je pourrais vous montrer ça rapidement après l'étude de ce guide mais on est bien sur cette voie là les choses à acheter le pack Lilia le pack Lilia pour la montée au maximum ça va vous coûter un petit 200 balles déjà si vous avez tous les packs pour Lilia et Lilia en open field c'est clairement une tuerie mais 200 balles quand même donc ça commence à brûler ensuite évidemment vous avez osc le binôme osc Lilia vous relâchez vos 200 balles encore osc Lilia c'est un binôme qui fait très mal le tout vous sera à 500 euros puisqu'on a un peu plus de 200 balles ça fait très mal mais on est déjà à 500 balles juste avec ces deux packs c'est pour ça que le midspender sur eux on est de 100 à 5000 franchement de mon point de vue dès le moment c'est comme sur rock dès que vous passez les 1500 2000 balles par mois vous commencez vraiment à être une baleine c'est vraiment des sommes qui commencent à être très importantes sachant que certains joueurs peuvent dépenser des dizaines de milliers d'euros par mois dans les deux jeux donc vraiment ça brûle les will packs les packs de les bundles de la roue de la chance je pense qu'il parle de cela il faut vraiment aller au bout de la roue de la chance acheter les packs pour les tickets et faire un max de tours il y a un tour avec des jeux les event packs à chaque event à son pack complet évidemment c'est des packs ultra intéressants je vous dirais bien rentable mais si je dis rentable certains vont me dire oui mais investir dans un jeu ce n'est pas rentable évidemment c'est pas rentable mais c'est ceux qui vous permettent d'avoir le plus de gains avec le moins de dépenses possible c'est ce qu'on entend par rentable pass of the knowledge pack les packs du chemin du savoir évidemment c'est les packs que ça fait partie des packs journaliers ils sont très bien mais ça vous pousse à vous connecter tout le temps dans le jeu les legends new legendary hero pack l'équivalent pour ceux qui jouent à rock c'est les packs écrivains de l'histoire chaque fois que vous faites pop un nouveau légendaire il vous propose un pack je crois il a 5 balles ici aussi et il va vous redonner 10 jetons légendaires moi je les prends c'est vraiment un très bon pack le pack légendaire hero level 30 dès que vous allez atteindre le niveau 30 avec un légendaire vous allez avoir une proposition de pack il est très intéressant le pack légendaire artifact niveau 30 alors lui je le trouve un petit peu moins intéressant mais c'est vrai si vous avez trop d'argent vous pouvez l'acheter l'upgrade pack quand on level up certains buildings chaque fois qu'on va arriver à des niveaux intéressants d'un bâtiment par exemple moi qui viens de lancer mon academy niveau 24 et bien j'ai eu une proposition de pack c'est des packs intéressants mais là on parle de packs qui coûtent vraiment cher au niveau c'est que des packs à 60 ou 100 balles voire 120 balles si vous êtes sur pas sur pc malheureusement sur android phone ou iphone les daily deals évidemment les coffres à 3 euros 2 euros 99 sur ipad si je dis pas de bêtises ce sont des packs intéressants les monthly pack les deux packs qui que vous pouvez avoir pendant un mois ceux là c'est des packs que moi tous les mois je les achète les deux packs mensuels le pack mensuel de base et le pack mensuel avancé j'achète pas énormément de pack mais ceux là je les prends ils sont vraiment intéressants de mon point de vue c'est l'un des meilleurs franchement les packs mensuels ils sont énormes si vous devez mettre que quelques euros par mois investissez sur ces deux packs les packs de développement qui vont monter au fur et à mesure mais aussi le fonds de développement c'est peut-être de ceux là qui font référence je l'ai acheté moi même c'est clairement le pack le plus rentable du jeu pour 10 balles vous allez pouvoir avoir 82 000 gemmes si vous atteignez le niveau 60 et que faire de ces gemmes le niveau 60 le niveau 25 pardon en hôtel de ville et que faire de ces gemmes et bien vous achèterez des livres et des pointes de flèche pour monter vos bâtiments et avoir l'été 5 gardez bien ces gemmes là et le season pass le pass de saison évidemment il peut être très intéressant également small tips petit petit type petit tips les other great value bundle peut également être acheté si on en a besoin mais ils ne seront pas des plus utiles pour atteindre les unités T5 c'est ce qu'ils nous disent donc c'est pas ce qu'il y a de mieux les packs de gemmes alors là les packs de gemmes j'ai moi même mon propre avis sur les bundles de gemmes toujours acheter les 8 speed up du gobelin plus les 4 plus 4 after le free roll plus le 4 plus 4 qu'on peut obtenir on peut également claquer 100 gemmes pour avoir quelques boost en plus donc oui les speed up c'est le bon plan chez le marchand surtout quand il y a une bonne remise je vous le rappelle en tant que free player c'est les remises de 70 à 80% qu'on vise sur les speed up le vip shop on brûle les speed up moi même je le fais et ils disent les hero stone les pierres des héros tous les toutes les semaines après le reset alors moi je n'achète pas les pierres des héros je trouve que ça coûte trop cher mais si vous mettez beaucoup plus dans le jeu vous pouvez vous le permettre beaucoup plus que moi préparez les gemmes pour la roue des héros et acheter 100 tickets pour 70 000 gemmes chaque fois que ça pop ça brûle 70 000 gemmes j'ai même jamais eu cette somme dans le jeu actuellement je suis à mon plus haut niveau de gemmes et j'ai 61 000 gemmes préparez les gemmes pour les artefacts de saison quand tout reboote ça va coûter 30 000 et pour avoir plus d'informations sur les artefacts de saison le pass de saison on peut aller voir un autre lien on en parlera dans un autre guide préparez les gemmes également pour acheter ce que je vous disais les flèches de sentinelle les flèches de sentinelle ouais et les traiter et ça dépend comment on est un gros ou un mid spender mais pour avoir les t5 on va avoir en une seconde season pour avoir les t5 en s1 plus il va falloir très très vite avoir les flèches et les traiter et pour avoir ça il va évidemment falloir beaucoup de gemmes et ils le redisent là farmer va nous prendre plus d'une année si on le fait par farm et si on les achète ça va nous coûter plus de 200 000 gemmes pour les deux ça va vraiment être un puissant fond mais personnellement je vais claquer des gemmes dessus donc je vais utiliser une double technique pour ça le moins cher possible 1 le fonds de développement qui va me rapporter 82 000 gemmes là avec les 40 000 gemmes je serai à 101 000 et de peut-être acheter après un pack des packs de gemmes puisqu'ils sont doublés lors du premier achat ça pourra aider à se rapprocher de la cible au niveau des speed up on est encore une fois sur un profil de mid spender de 100 à 5000 dollars par mois 100 dollars 5000 dollars alors oui ça l'aise de la marche pour moi mid spender c'est entre 100 et 500 600 dollars mais là il voit vraiment large autour des 2000 ou des 5000 même on est quand même une baleine au dessus de 2000 on est clairement une baleine pas la méga baleine mais une bonne grosse baleine quand même les speed up essayez de garder un max de speed up pour l'événement le plus fort des lords le plus fort des gouverneurs parce qu'il va falloir être dans le top 5 et ça va dépendre de quel type de dépensier on est l'alliance center nous donnera un pourcentage additionnel de réduction donc il faut le monter à mort ne jamais upgrader le bâtiment de recherche si on n'est pas capable de l'accélérer immédiatement et le troupe training building doit être en troisième dans notre liste de priorités c'est exactement ce que j'ai suivi c'est pour ça que mon bâtiment de recherche lors de la dernière vidéo était que 23 et là il est 24 parce que j'ai claqué les speed up pour aller au plus vite et pouvoir continuer les recherches les upgrades toujours augmenter le bâtiment de recherche et le troupe training quand on a les speed up pour pouvoir perdre le moins de temps possible dans les recherches c'est super important d'aller au VIP 8 sinon on va perdre le triple du temps qu'on aura par rapport à un free player et on garde nos speed up pour les deux bâtiments du dessus à savoir les recherche building et les training building ça peut être assez inutile de dépenser ces speed up dans tous les bâtiments encore une fois ils disent forcément et tout particulièrement pour le hall, l'hôtel de ville puisque le temps que ça upgrade ça nous permet de faire de la ressource et donc de nous préparer, de préparer tous les bâtiments upgradés il faut rusher juste le niveau 16 à 17 qui va nous donner une troisième file dans une quatrième file et 21 à 22 qui va nous donner une cinquième file ce qui est très utile pour gagner en ressources pour finir on peut speed up le hall 25 mais ils disent speed up avant le hall 25 c'est une perte de temps au niveau de la recherche pareil on recherche l'architecture 10 au maximum supply chain 1 au maximum et scholarship au maximum pour diminuer le coût de recherche pareil au niveau des troupes on rush les T4 et après on rush les T5 tout simplement vraiment comme pour les free players au niveau du farming évidemment c'est les commandants de farm il faut aller à fond si on dépense autant dans le jeu normalement on n'a pas de problématique de ressources ça devrait être propre mais tout de même montez bien vos commandants de farm et aller chercher le skill en haut à droite c'est le plus utile au niveau des héros pareil Lilia reste la boss vous avez Lilia et osc au maximum il y en a et va le dire quand vous dépensez autant dans le jeu je ne suis pas d'accord avec eux vous ne serviront pas à grand chose au niveau des polities ici il faut aller chercher la military expansion ressource wars to die vous pouvez utiliser si vous voulez la military expansion 3 ressource gathering etc classique comme sur le guide des free players voilà pour ce petit guide des minspenders à vous de voir où vous vous situez dans l'ordre encore une fois sur les packs parce que là c'est le plus important je vous conseille de prendre le boss monthly pack le pack les doubles packs mensuels tous les mois ça vous coûtera 10 balles le développement pack qui vous donnera 82 000 j'aime pour 10 balles également rien que ça déjà c'est déjà très très bien et après vous pouvez prendre quelques petits update pack quelques petits daily deals c'est très rentable aussi ça vous rapporte beaucoup plus que ce que vous investissez et ça vous donnera beaucoup d'items si vous êtes patient puisqu'il faut le faire mensuellement il faut le faire quotidiennement pardon se connecter dans le jeu et faire ses quêtes pareil les récompenses qu'on a sur lorsqu'on réussit les défis la seconde file comme je vous le disais moi même je l'ai débloqué regardez cette seconde file elle est très très utile si vous pouvez vous permettre ça vous coûtera 11 balles je crois 10 balles sur PC si vous pouvez vous le permettre c'est utile donc voilà en résumé moi je vous conseille au minimum la rune d'intuition pardon l'achat effectué ce pack là ce pack là ensuite au niveau des autres bundles on résume le fonds de développement il est très bien et le pack mensuel est très bien voire l'offre quotidienne encore une fois mais vraiment en dernier celui là là dessus déjà si vous faites ces petits achats ça vous coûte quelques dizaines d'euros par mois et vous serez plutôt pas mal ça vous permettra d'avancer à un rythme un petit peu plus soutenu dans le jeu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo comme je vous l'ai dit je suis en train d'upgrade ma salle de l'ordre au niveau 25 je vais bientôt l'avoir fini dans 14 jours normalement peut-être que dans la prochaine vidéo que je vous ferai sur Call of Dragons il sera niveau 25 et la route vers l'été 5 se rapprochera si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Call of Dragons et je vous dis à plus la prochaine fois